... Heureuse semaine à vous qui suivez BSTV. Suite aux déclarations de la Sanko sur sa mission de bon office, la majorité présidentielle a pris acte de l'échec. Pour cette plateforme présidentielle, c'est du temps perdu par la Sanko, alors que la mise en oeuvre des accords du dialogue devrait se poursuivre avec la nomination d'un gouvernement du non-national. Le Congo dans ma poche, voilà un nouveau dictionnaire à la disposition des Congolais et le reste du monde. Ce dictionnaire permet d'apprendre les quatre langues nationales de la RDC, le français mais aussi l'anglais, en un temps record. Pour son auteur, cet ouvrage vient renforcer la cohésion nationale. Et enfin en sport, 13e journée du championnat de la Ligue nationale de football, la Sve Club a eu raison sur FC Renaissance du Congo. Un score de 2 buts à 1 qui permet aux Moscovites de prendre la tête du classement provisoire de la zone ouest avec 30 points. C'est depuis la fin du mois d'octobre dernier que les prélats catholiques entreprennent des contacts entre le rassemblement de forces sociales acquises au changement et la majorité présidentielle. Ce lundi 5 décembre 2016, Mgr Outembi Marcel, archeveur de Kisangani et président de la Sanko, accompagné des autres évêques, a présenté au président de la République, Jezot Kabila Kabangé, le rapport de la mission de bons offices entre le pouvoir et les rassemblements. Obamin Naku, président de l'Assemblée nationale et secrétaire générale de la majorité présidentielle, Nemi Moulania, directeur de cabinet du chef de l'État, ont participé à cette rencontre. Nous avons été reçus par le président de la République. Il a été question de lui présenter, donner les nouvelles, les informations nécessaires et les rapports sur la mission de bons offices que nous accomplissons déjà depuis la fin du mois d'octobre jusqu'à ce jour. Nous avons été fortement encouragés par le président de la République à produire cette mission pour les terres supérieurs de la nation. Il nous a fortement encouragés à aller de là-haut. Comme nous aurons bientôt, nous allons produire aujourd'hui un communiqué conjoint qui vous dira à courant de quoi il est testé. Des accords entre la majorité et l'opposition à notre connaissance ? Non. Nous sommes au niveau de la mission de bons offices et nous ne pouvons qu'encourager de bonnes choses. Nous encouragons les uns et les autres. Tout porte à croire qu'après les échanges, les contacts que nous avons eu avec l'opposition et la majorité, je crois que les idées sont bonnes et les engagements sont pratiquement fermes à aller de l'avant pour trouver une solution consensuelle et une solution conjointe. Un communiqué conjoint devait être publié ce mardi dans la soirée, a indiqué Mgr Outémé. Le gouvernement du Nouveau-Nationale, issu de l'accord du 18 octobre 2016 et qui a sanctionné la fin du dialogue national inclusif, est annoncé pour les heures prochaines. Cette annonce fait suite à l'échec de bons offices offerts par la Sainte-Côte conformément à la mission lui confiée par le chef de l'État. L'opinion se souviendra que la Sainte-Côte, à la suite d'une raison, puis d'une autre, avait claqué la porte du dialogue de la cité de l'Union africaine. Ensuite, elle s'est mise à militer pour plus d'inclusivité au dialogue. Cependant, la même Sainte-Côte a notifié à l'opinion tant nationale qu'international les conditions suivant lesquelles elle voulait que l'erreur décide soit gérée par le rassemblement après le 19 décembre 2016, date d'expiration constitutionnelle du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Qui a-t-il à comprendre dans le fait que le président Joseph Kabila, tout en connaissant les thèses de la Sainte-Côte dont s'atteint ses coups, l'accord du 10 octobre a donné la mission de bon office à la même Sainte-Côte. Les observateurs privilégient la quête de la paix dans le chef du président Joseph Kabila. Mais il s'est fait que la Sainte-Côte a échoué à sa mission. Un échec prévisible étant donné l'intransigeance du noyau du rassemblement qui ne jure que par le départ de Joseph Kabila après le 19 décembre. En appelant les acteurs à plus de responsabilité et aux échanges directs, la Sainte-Côte ne laisse-t-elle pas la RDC en proie à un chaos prévisible après le 19 décembre ? À quoi doivent s'attendre les Congolais après ces que l'on qualifie d'échec de la Sainte-Côte qui a agi comme Ponce Pilate lors de la condamnation de Jésus ? L'on croit savoir que le patriotisme aura raison des uns et des autres sur l'échiquier politique congolais pour éviter à la RDC un chaos. Ceci vaut d'autant plus la peine que le rassemblement d'être instrumentalisé par l'Occident impérialiste qui est dans la lancée de matérialiser une révolution de couleur en RDC. Le pays de Joseph Kabila a besoin de la paix pour continuer sur la voie de la modernisation. L'accord trouvé, il est temps de matérialiser les différents points de ce consensus et la porte reste grandement ouverte pour que les non-signataires y adhèrent en vue des élections libres, démocratiques et apesées. Parti rémise ce lundi 5 décembre 2016 à la Commission électorale nationale indépendante où devait être publié ce jour le calendrier électoral. La presse avait pourtant pris d'assaut la salle de réunion de la centrale électorale. Aucun officiel n'est s'est présenté. L'on apprendra dans les couloirs que la cérémonie était repoussée à 15h. A ce nouveau rendez-vous, les chevalets de la plume vont se faire dire que la publication est renvoyée à ce mardi 6 décembre 2016. Le public n'a donc qu'à prendre son mal en patience. L'on a appris en effet que durant la semaine dernière, la CENI avait travaillé sur les derniers réglages pour mettre au point le calendrier électoral. La centrale électorale nationale a été longtemps bloquée pour l'élaborer en raison de certains préalables pour lesquels elle avait besoin des options de la classe politique. Il s'agissait notamment de la séquence des élections, du format de révision du fichier électoral et de la durée de la transition. Au dialogue national, la classe politique a décidé, et cela est consigné dans l'accord politique que, pour la séquence électorale, les élections débuteront avec le couplage de la présidentielle avec les législatives nationales et provinciales à l'échéance d'avril 2018. Les élections locales seront organisées concomitamment avec ces scrutins suivant la disponibilité des moyens. A défaut, elles devront se tenir dans les six mois qui suivront la principale séquence électorale. Ce délai sera susceptible de renouvellement une seule fois. Quant au fichier électoral, les dialogueurs ont décidé de la constitution d'un autre fichier à partir de l'enrôlement des électeurs qui est déjà en cours. La transition, elle, doit courir jusqu'en avril 2018. Les calmes est revenu à Chicapa, le chef-lieu de la province du Gasseille central qui a été en proie aux manifestations et en conduit aux actes de vandalisme. En effet, deux communes de cette ville ont été l'épicentre des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants. C'est confiant à la presse à ce sujet. Le vice-gouverneur de la province du Gasseille central, Hubert Mbingonfoula, a déclaré que la situation est sous contrôle et que le calme avait de nouveau droit de citer dans Chicapa. L'autorité provinciale a aussi précisé que la mesure invitant les populations de communes agitées à rester chez elle venait du gouverneur provincial. Selon lui, la mesure sera observée aussi longtemps qu'il le trouvera nécessaire, le temps pour le force de l'ordre d'enrayer toutes les poches de manifestation d'où qu'elles soient. Pour le vice-gouverneur, rien ne montre qu'il s'est agi d'un affrontement entre le force de l'ordre et les médecins de Carmina Sampou qui ont sévi à Kananga il y a quelques mois. Je voudrais que l'ambiance des paix qui a toujours caractérisé la ville de Chicapa soit restaurée. Il n'y a rien maintenant. Dans certaines communes où il n'y a pas eu de mouvement, comme dit Bounda 1 et 2, la mesure a déjà été levée. Le boutique et les magasins sont ouvertes et les gens sont allés aux églises, a précisé le vice-gouverneur. A propos du bilan de Zéchauffouré, le vice-gouverneur a refuté les informations rependues par les personnes non habilitées, disant encore attendre pour établir le vrai bilan. Mais il n'a pas nié qu'il y a eu de blessés après les manifestations de la matinée du dimanche. Après plus d'un mois de déplacement à Kananga Bayonga et ses environs, plus de 300 ménages de Luanga ont regagné il y a peu leur village. Ces familles ont fui leur village à la suite de conflits ethniques entre les Nandés et les Hutu. Pour Maître Fatak Kiloindi, président du Barza intercommunautaire du Nord Kivu, c'est grâce à la Mouniscour avec l'appui du gouvernement provincial du Nord Kivu que ces populations ont pu retourner dans leur village. C'est pendant le président de cette structure chargée de la résolution de conflits ethniques a reconnu que beaucoup restent encore à faire pour plus d'harmonie entre le Nandé et les Hutus à Luanga. Maître Fatak Kiloindi a aussi indiqué que les Nandés et les Hutus qui ont regagné la localité de Luanga sont convaincus de vivre en paix. Les Nandés ont fui Luanga en début de novembre 2016 et les Hutus venus d'au moins quatre cités de la zone s'étaient concentrés à Luanga où ils ont été attaqués le dimanche 27 novembre dernier. Quelques heures après sa détention, le dimanche 4 décembre dernier au cachot de la 14e région militaire du camp Kokolo à Kinshasa, Tchèque Bukasa, journaliste au quotidien phare, a été relâché. Il a été arrêté par des agents en tenue civile se réclamant de l'Agence nationale de renseignement à Nair, soupçonnée de détenir de documents illégaux, a fait savoir le journaliste. Une source indique que le membre de sa famille affirme que Tchèque a reçu une autre convocation lui demandant de se présenter le lundi 5 décembre au bureau de la 14e région militaire du camp Kokolo pour de raisons non encore lucidées. Cette même source rajoute que les téléphones portables de Tchèque Bukasa sont encore retenus par des agents de services de sécurité malgré sa libération. Rappelons par ailleurs que ce cas d'interpellation de Tchèque Bukasa s'ajoute sur la longue liste des 87 cas d'attaques contre le journaliste les médias à travers le pays, publié par l'ONG Journaliste en danger à l'occasion de la journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre le journaliste. Les G2 avaient aussi dénoncé la montée des attaques co-ciblées contre la presse en RDC, chose qui inquiète le journaliste dans l'exercice de leur métier. Il est désormais possible d'apprendre les quatre langues nationales de la RDC ainsi que l'anglais et le français en un temps record, ce grâce au dictionnaire intitulé « Le Congo dans ma poche » publié ce samedi 3 décembre. D'après Samuel Eleko, auteur de ses livres, cet ouvrage vient renforcer la cohésion culturelle entre les Congolais ne parlant pas les mêmes langues à travers l'apprentissage linguistique. Ce travail vous appartient. Ce travail, c'est pour chaque Congolais. Ce travail, c'est pour les policiers, les soldats, les étudiants, le mamadézando et tout le monde. Pour le député Atigolo Fimbo, président de la Ligue des quatre espaces linguistiques de la RDC, le Congo dans ma poche est un véritable instrument pour les Congolais mais aussi pour tous les étrangers intéressés par le monde des affaires en RDC. Nous militons pour la cohésion nationale, nous militons pour la paix et nous militons pour instaurer une culture commune à tous les Congolais. Là-dedans, nous sommes en train de tout faire pour que de nos habitudes, de nos coutumes, que nous puissions bannir le vocable non originaire. Mémavibouma Kerea Bepangolo, professeur à l'université de Kinshasa, qui a souligné que ces dictionnaires vont contribuer à la démocratisation de la culture congolaise tout en consolidant l'amour entre le peuple congolais. La première importance, je l'ai dit, c'est d'abord de disposer d'un dictionnaire national qui évite l'équipocité, qui évite la mécompréhension entre les locuteurs et le gouvernement. J'ai essayé de noter qu'à côté de ces livres, une application a été développée appelée Air de ses dictionnaires qui est téléchargeable dans les smartphones. Bénévolé, c'est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses compétences. Tel est le thème de la journée mondiale de bénévoles célébrée le 5 décembre de chaque année. En République démocratique du Congo, cette journée a été marquée par la remise de brevets, par le ministère du Plan, aux volontaires congolais qui ont suivi différentes formations pour servir le monde. Pour la petite histoire, c'est le 17 décembre 1985 à New York que l'ONU a décidé d'instaurer la journée mondiale du bénévole par la résolution 40 slash 212. L'objectif étant de promouvoir le travail de bénévoles pour le développement social à travers le monde. Mais c'est aussi pour mettre en avant le rôle joué par les structures associatives qui s'efforce de répondre aux divers besoins de la vie sociale, principalement auprès des jeunes et dans les quartiers difficiles. L'ONU souhaiterait par cette journée d'inviter les sociétés et le gouvernement à reconnaître et à promouvoir le volontariat comme activité indispensable. Chaque jour, des milliers de personnes se portent aux volontaires en ligne ou sur le terrain et contribuent à la paix et au développement. Elles travaillent pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement durable. Il ne reste plus qu'à dire bonne fête à tous les volontaires du monde. Les cendres de Fidel Castro sont en terre et Cuba plonge dans l'après. C'est aux côtés du père de l'indépendance José Marti que le père de la révolution cubaine a été inhumé dimanche 4 décembre 2016 à Santiago de Cuba. Après neuf jours d'hommage, doublé d'une interdition de la musique festive et d'alcool, le dé national a été élevé le même dimanche à midi. Mais le jour avant l'enterrement, une annonce choquante a surpris un bon nombre de Cubains. Effectué par le président Raul Castro samedi soir, Fidel Castro avait interdit légalement que sa personnalité soit revouée à un culte qu'aucune rue, place, bâtiment et monument ne pourra porter son nom. Mais à Santiago de Cuba, cette décision faisait l'objet d'un contraste avec la réalité. Car d'immenses panneaux et photos du leader Maximo trônent sur les principales places de la ville, fiefs de la révolution cubaine. C'est dans une stèle construite à l'occasion que les cendres de Fidel Castro a été unimée. Pour rappel, c'est à la date du 25 novembre 2016 que Fidel Castro est décédé à Havane à l'âge de 90 ans. Avec un score de 2 buts à 1 en faveur de Moscovit que s'y soldait le grand derby qui noit hier dimanche 4 décembre entre l'ASV Club de Kinshasa et le FC Renaissance du Congo. Le match a compté pour la 13e journée du championnat de la Ligue Nationale de Football. La première mi-temps a été dominée par les poulains de l'entraîneur Florent Ibingé qui portés à l'attaque ont vu leurs efforts récompensés par un goal marqué à la 31e minute par Tagui et Tekiyama. Les Rénées de la capitale qui ne se sont pas laissés faire rendent l'appareil au poulain d'Ibingé à la 44e minute grâce à un superbe but inscrit sur couffront magistralement exécuté par le capitaine Pichu Matumuna alias Rum. Les deux clubs ont été renvoyés au vestiaire sur cette égalité parfaite au Marquard. Au retour de la pause, le FC Renaissance opte pour la défensive, une tactique qui favorise plutôt l'ASV Club qui multiplie des assauts et qui parvient à scorer. Profitant d'un cafouillage, Tagui et Tekiyama inscrits son second but de la partie sur un ballon relâché par le portier René. Assommé, le FC Renaissance ne se relève pas jusqu'au 6 faits final qui sanctionne la victoire de 2 buts à 1 en faveur de l'ASVITA. Cette victoire permet ainsi à l'ASV Club de prendre la tête du classement provisoire de la zone ouest avec 30 points suivi du Daring Club Mote Mappembe avec 28 points et du FC Renaissance du Congo à la 3e position avec 27 points. Pour vous que vous avez pris en cours, voici l'essentiel de l'actualité. Suite aux déclarations de la Sainte-Coe sur sa mission de bon office, la majorité présidentielle a pris acte de l'échec. Pour cette plateforme présidentielle, c'est du temps perdu par la Sainte-Coe alors que la mise en oeuvre des accords du dialogue devrait se poursuivre avec la nomination d'un gouvernement du non-national. Le Congo dans ma poche, voilà un nouveau dictionnaire à la disposition des Congolais et le reste du monde. Ce dictionnaire permet d'apprendre les 4 langues nationales de la RDC, le français mais aussi l'anglais en un temps record. Pour son auteur, cet ouvrage vient renforcer la cohésion nationale. Et enfin en sport, 13e journée du championnat de la Ligue nationale de football, la Sve Club a eu raison sur FC Renaissance du Congo. Un score de 2 buts à 1 qui permet au Moscovitch de prendre la tête du classement provisoire de la zone ouest avec 30 points. Merci de votre fidélité sur BSTV. A la prochaine. La fin des bons offices de la Sanko est le sujet qui a intéressé la majorité des médias en ligne ce lundi 5 décembre 2016. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Après avoir suffisamment déblayé le terrain, la Sanko convie les politiques à des négociations directes à lire dans le forum de ZAS. Les évêques catholiques en appellent à la responsabilité et à la bonne volonté politique des uns et des autres pour éviter à l'air d'essayer de sombrer dans une situation incontrôlable. La conférence épiscopale nationale du Congo a fait sa part du boulot. Les évêques ont déblayé le terrain, ils ont réussi à concilier les vues. Maintenant, est arrivé le moment de se mettre autour d'une table pour parler de ce qui reste. Plus concrètement, il s'agit de concevoir par voie consensuelle des mécanismes devant aider à gouverner et administrer le pays durant la période comprise entre le 19 décembre 2016 et la date de la ténue des élections législatives et présidentielles. La Sanko, forte de la confiance que lui témoignent toutes les parties et surtout de la démande express que lui a faite le chef de l'État pour travailler à la recherche d'une voie consensuelle de sortie de la crise politique actuelle est déterminée à conduire sa mission à bon port. Réliant la même information, le groupe L'Avenir titre échec de la médiation de la Sanko, la MP régrette le temps perdu. Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko auquel le président de la République Joseph Kabila Kabangé avait confié une mission de bon office pour permettre au rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement de Sinell accord du 18 octobre 2016 ont loupé ce rendez-vous avec l'histoire et les Congolais ne garderont qu'un mauvais souvenir de cela. Dès leur départ, nombreux sont les Congolais qui estimaient que la démarche de la Sanko n'aboutirait à rien vu que ces structures de l'Église catholique avaient elles-mêmes claqué la porte du dialogue faute d'inclusivité. Cette mission était tellement délicate que même le chef de l'État personnellement dans son discours du 15 novembre dernier sur l'État de la Nation n'a pas caché son scepticisme en disant c'est également dans le cadre des dispositions pré-rappelées que s'inscrivait la mission que j'avais confiée aux évêques membres de la Sanko que je remercie au passage en direction de ceux des membres de l'opposition n'ayant pas encore signé l'accord politique. Les résultats de leur louable effort témoignent malheureusement une fois encore du peu d'intérêt réservé par les concernés à cette quête des solutions à nos différents par le dialogue comme pour dire que ce résultat auquel la Sanko est parvenue ne pouvait étonner outre mesure. Même déception dans les lignes que convovirtuel.net consacre à cette question le site note voici comment le rassemblement a fait échouer la Sanko la conférence épiscopale nationale du Congo n'a pas su obtenir l'élargissement du consensus politique national pour une transition et des élections à peser au terme de plus de deux semaines de pour parler avec les radicaux de l'opposition réunis au sein du rassemblement l'opposition et la société civile signataires de l'accord étudent du dialogue ainsi que la majorité les évêques catholiques ont dans un communiqué diffusé vendredi 2 décembre et connu n'avoir pas pu trouver des points de convergence sur plusieurs sujets alors que les uns et les autres estimaient que l'accord issu du dialogue pouvait constituer tout au moins un point de départ pour les discussions le rassemblement l'a tout simplement ignoré comme si le dialogue n'a jamais eu lieu toujours dans le même sujet alors que la Sanko a semblé jeté l'éponge les USA continuent à la soutenir avec ce titre d'actualité pour un CD qui dit James Swann nous offrons notre appui total à la médiation de la Sanko les Etats-Unis ont de nouveau renouvelé leur appel pour un dialogue entre les signataires de l'accord du 8 octobre 2016 et les rassemblements de l'opposition en visite de travail en RDC Tom Perillo envoyé des Etats-Unis dans la région de Grand Lac a échangé à ce sujet ce dimanche 4 décembre 2016 avec le rassemblement de l'opposition pour l'ambassadeur des Etats-Unis en RDC la position de son administration n'a pas changé sur cette question James Swann a réitéré l'appui total des USA à la proposition de la Sanko si on est fini pour cette revue de presse merci de continuer à nous faire confiance à la volonté par la Sanko de l'unling de l'un arise